Bonjour les enfants, voilà la troisième vidéo des moments musicaux de Sandrine. Bienvenue dans ce tuto, fastoche les jeux de notes. Afin de te guider progressivement à la lecture de notes, je te propose tout d'abord un petit entraînement avec différents jeux d'écoute et de réflexion. Tu verras, ces jeux sont très simples mais demandent de la concentration et de la rapidité. Tu es prêt ? C'est parti ! Il existe 7 notes de musique qui sont Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Maintenant, écoute ces notes. Pour sentir que cette série de notes part du grave vers l'aigu, je te propose de les chanter. Attention, c'est à toi ! Jeu numéro 1 Trouve dans chaque série la note dont le son est le plus grave. La note la plus grave est la note Do. La bonne réponse est la note Mi. La note la plus grave est la note Fa. La bonne réponse est la note Ré. La note la plus grave est la note Do. Jeu numéro 2 Trouve maintenant la note La note La plus aiguë est la note Sol. La bonne réponse est la note La. La bonne réponse est la note La. La bonne réponse est la note Si. Jeu numéro 3 Qui de la harpe ou de la guitare parvient à reproduire à l'identique la mélodie proposée par le piano ? La bonne réponse est la note La. La bonne réponse est la note La bonne réponse est la note La. La bonne réponse est la note La. La bonne réponse est la guitare. Tu as fait un sans faute ? Ouais, je suis trop fort L'important c'est de s'amuser Fastoche les jeux de notes Demande à tes parents d'imprimer la feuille de jeux de notes Fais-la et range-la dans ton cahier Et puis, la bonne réponse est la note La. La bonne réponse est la note La. La. Bonjour, je m'appelle Marigaté Stoffel et je vais vous présenter mon instrument, le piano, que j'enseigne. C'est Bartholomé au Christophorie, au tout début du XVIIIe siècle, qui inventa un clavecin à nuance piano, c'est-à-dire douce et forte, que l'on appela ensuite le piano forte, puis tout simplement le piano. Contrairement au clavecin, ce nouvel instrument à cordes frappées permet, lorsque l'on enfonce une touche, selon la manière dont on le fait, de jouer plus ou moins fort. Ce premier piano que je vous présente est un piano droit, qui a la particularité d'avoir un petit volet qui va me permettre de vous montrer l'intérieur d'un piano. Les graves de l'instrument se situent à gauche et les aigus à droite. Dans les graves, il y a une ou deux grandes cordes, et plus on va vers la droite, c'est-à-dire vers les aigus du piano, et plus les cordes sont petites. Et à partir d'une certaine hauteur, il y a trois cordes par note pour que cela sonne un peu plus fort. Lorsqu'on enfonce une touche, le marteau frappe les cordes, et une petite pièce située en dessous se soulève. Cette petite pièce s'appelle l'étouffoir, et elle laisse ainsi vibrer les cordes. Lorsque je remonte la touche, le marteau revient à sa place, et l'étouffoir aussi. Et étouffe, c'est-à-dire éteint le son. Un autre extrait musical maintenant, de Schubert, vous pourrez voir bouger les marteaux pendant que je joue. Une dernière chose importante dont je voudrais vous parler, ce sont les pédales. Sur certains pianos, il y en a trois. Sur celui-ci, il n'y en a que deux, mais ce sont les principales. La pédale de droite, appelée pédale forte, permet quand on l'enfonce, de lever tous les étouffoirs, et de laisser ainsi vibrer toutes les cordes ensemble. Cela augmente la puissance, d'où son nom. Un petit exemple de Schumann, où vous verrez que la pédale est vraiment très importante. Le tout début maintenant, sans la pédale. Pour que vous puissiez entendre la différence. Vous n'avez plus entendu que ça ne sonne pas du tout pareil. La pédale de gauche, quant à elle, permet de jouer moins fort. Sur un piano droit, quand on appuie sur cette pédale, les marteaux se rapprochent des cordes, et frappent ainsi moins fort, ce qui nous permet de jouer moins fort. La même chose, sans la pédale de gauche. Et voilà. Ce deuxième piano est un piano ancien, un piano forte, d'environ 1820. Un piano carré, que les gens avaient chez eux, et qui remplaçait le piano droit, qui n'existait pas encore. Le clavier est un peu plus petit, les touches aussi, mais le principe est même. On a les marteaux, les cordes, et les étouffoirs. Le cadre est en voix, les matériaux ne sont pas exactement les mêmes. Je vous laisse découvrir le son de ce magnifique instrument, avec une célèbre sonade de Mozart. Et maintenant, un air célèbre, où je vais utiliser l'unique pédale, la pédale forte. La pédale forte. Je vous ai présenté les pianos droits. Maintenant, je vais vous montrer deux pianos à clés. Celui-ci est un piano historique, comme le précédent, de la première moitié du 19e siècle. Un piano anglais, à quelques détails près, il ressemble au piano que Beethoven possérait chez lui. de la première moitié qui s'est tiré un signe de sauvage, de la deuxième moitié qui s'est tiré un signe de sauvage, de la deuxième moitié qui s'est tiré un signe de sauvage, Sous-titrage MFP. Et maintenant pour finir, un piano à queue moderne. Celui-ci est un quart de queue, il en existe des plus gros pour des très grandes salles de concert. A bientôt ! Imprime la fiche sur les notes du piano, coloris-la, écris le nom des notes et range-la dans ton caillou. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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